Musique J'ai 58 ans, je suis un enfant de Saint-Martin-la-Rossa, parce que je suis né à Saint-Martin-la-Rossa. J'ai fait tous les actes de ma vie ici, j'ai été baptisé, la communion, le mariage. Je me suis marié avec une fille de la région parisienne, de Saint-Germain-en-Laye. Nous avons eu trois enfants et dans ma vie publique, je suis mère depuis 1995. Ma langue maternelle est donc le Basque. Nous avons donc appris le Basque à la maison, puisque dans les écoles, à l'époque, c'était complètement interdit. Et maintenant, de plus en plus, nous essayons de le pratiquer pour absolument défendre et revitaliser cette langue. En fait, comme métier, je suis ébéniste. J'ai pris la succession de mon père, qui avant moi était ébéniste. Et si j'ai, pendant des années, fait des centaines de meubles, j'ai aussi fait des pièces uniques, comme le buffet d'orgue de l'église d'Ossès. J'étais aussi coopérateur à Gourea, Gourea, petite coopérative artisanale, qui est basée à Saint-Martin-la-Rossa, qui fabrique des meubles en petite série. Et nous avons eu jusqu'à une vingtaine de salariés. Nous sommes ici à Anglette, à Tivoli, au centre culturel qui regroupe les associations Aki Gascogna et Manège Koyenech Kulturetchia. Ce sont deux associations qui travaillent pour les langues basque et gascon. Le basque et le gascon font partie de mes responsabilités, puisque je suis en charge au sein de l'agglomération de la politique linguistique. Les enjeux pour préserver ces deux langues se situent sur l'ensemble du territoire. Mais plus spécifiquement, sur la côte basque, puisque c'est là que se regroupe la plus grosse partie de la population. Nous devrons effectivement mener des actions spécifiques d'animation, de traduction, des actes officiels et vraiment de banalisation dans le paysage de l'utilisation des langues. Grâce aux techniciens que nous avons déjà, les techniciens de la langue basque, mais aussi grâce aux techniciens de la langue gascon que nous embaucherons prochainement. Nous devons continuer d'entretenir le dynamisme qui existe autour de la langue basque, mais nous devons rattacher la langue gascon pour lui donner un nouveau souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada